Ensemble, entendre le passage biblique médité ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, des versets 27 à 36. Jésus parle et il dit, mais je vous dis, à vous qui écoutez, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. » Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pêcheurs prêtent à des pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites-le bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Je vous invite à chanter le cantique 229, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 2, 3 et 4 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 2, 3 et 4 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 2, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 2, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Sous-titrage ST' 501, 3 et 5 dans les louanges et prières. Nous prions ensemble. Et je vous propose ce matin une prière de Saint-Hilaire. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Au Seigneur, c'est par ta beauté que tu révèles ta grandeur. Au Seigneur, c'est à travers l'homme que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les ailes de ma foi pour que je puisse prêcher par tout le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton Saint-Nom. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi le Père du Fils de Dieu. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce commandement aurait dû empêcher le roi catholique Charles IX en 1572 de décider le meurtre des chefs protestants et plus tard de laisser faire le massacre du 24 août qui ensanglanta les eaux de la Seine. Aujourd'hui commémoration de ce jour terrible pour Paris puis pour la France entière et qui fut donc suivi de cinq autres jours terribles dans les provinces de France. Ce déferlement de violence apparaît comme, quoi qu'on puisse expliquer la chronologie des faits historiques, une énigme. Pourquoi tant de violence, tant de fureur entre des gens qui vivaient alors les uns avec les autres ? En effet, comment entre le 18 août 1572, date du mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, et le 24 août, date du massacre, les catholiques et les catholiques et les protestants présents à Paris ont-ils pu devenir des ennemis mortels au point qu'un véritable génocide soit lancé et ait lieu ? Bien sûr, il y avait eu des guerres de religion avant, je crois qu'il y en avait eu déjà trois avant cela, qui avaient opposé les deux partis. Mais de pacte de paix en négociation diplomatique, on avait fini par vouloir une concorde. Et il semble bien qu'on l'ait voulu vraiment. Jusqu'à la célébration d'un mariage qu'on dirait mixte aujourd'hui, pour lequel le pape lui-même n'avait pourtant pas donné sa dispense, et qu'on a célébré quand même. Il avait donc fallu braver un interdit de taille, preuve qu'on cherchait à toute force la concorde, quoi qu'en pense le pape. Le jour des noces, le roi et ses frères avaient donné une représentation théâtrale avec Henri de Navarre et les gentils hommes protestants, et tous avaient participé ensemble dans une grande gaieté, dans une pièce de théâtre montrant la concorde retrouvée entre les deux camps, et montrant aussi la clémence du roi à l'égard de tous ces sujets, protestants ou catholiques. On avait fait la fête ensemble, sans plus de méfiance. Pourtant, une semaine plus tard, les mêmes ne pensaient qu'à en découdre. D'abord, après l'attentat qui blessa l'amiral de Coligny, les gentils hommes protestants avaient programmé de se venger. Puis les catholiques entourant le roi avaient voulu tuer tous ceux qui pourraient s'en prendre au roi, et avaient décidé de liquider préventivement tout risque de rébellion des protestants, en organisant le meurtre des chefs huguenots présents pourtant au Louvre, et étant les hôtes du roi, logés au Louvre ou dans le faubourg Saint-Germain. Dans l'Évangile, le Christ dit « Aimez vos ennemis ». Mais qu'est-ce qu'un ennemi ? De quoi parle-t-on quand on parle d'ennemis ? À partir de quand l'autre, celui avec lequel on pouvait cohabiter sans plus de difficultés, devient un ennemi ? Par quel mécanisme fabrique-t-on un ennemi ? Car il s'agit bien là d'une fabrique. Dans une communication sur la notion d'ennemi dans le Proche-Orient ancien, le bibliste Dan Inoké montre comment se construit la figure de l'ennemi dès les temps les plus anciens. Et l'on s'en rend compte que la façon de faire n'a pas vraiment changé entre ces temps très anciens, le temps où vécut le Christ, puis le temps où vivait Gaspard de Coligny, et le temps où nous vivons aujourd'hui. Toujours le même mécanisme. Dans les textes de l'Égypte ancienne, par exemple, l'ennemi est toujours l'étranger, celui qui est autre, qui a d'autres morts, d'autres façons de se comporter, qui vient d'ailleurs. Et dans l'Égypte ancienne, il est l'étranger, il représente le peuple voisin, celui qu'il faut combattre, et si possible, qu'il faudra envahir et soumettre. L'ennemi est toujours méchant, tortueux, traître, rebelle dans ces textes. On le traite avec mépris. Il ne sait pas vivre en quelque sorte. Dans ces textes égyptiens, c'est la nature mauvaise des ennemis qui les fait conspirer contre le pouvoir du pharaon, donc l'ennemi est toujours dangereux. Cette conception sert les intérêts du pouvoir dominant et permet de justifier une politique expansionniste pour l'Égypte à cette époque-là. Comme le pharaon a une fonction de garant de l'ordre cosmique, les ennemis sont ceux qui troublent cet ordre en résistant à la souveraineté. Ils sont donc ennemis du roi, mais aussi du cosmos tout entier. Ils créent le désordre. Ils troublent l'ordre politique, mais aussi l'ordre cosmique. L'ennemi appartient à la fois à l'ordre politique, humain, et à l'ordre religieux, divin. Dans cette idéologie, combats mythiques et champs de bataille sont donc indissociables. Dans le monde assyrien, l'ennemi est celui qui ne fait pas ce qu'il faut. Il viole le pacte tissé avec le roi Dassour et il oublie sa bonté passée. Il est donc dans un manque de reconnaissance à l'égard de celui qui lui a fait du bien. Et dans le même temps, il fait ce qu'il ne faut pas faire. Il ment, il complote, il se rebelle. Très souvent, les grandes puissances qui envahissent les petits royaumes se présentent comme leurs bienfaitrices et prétendent leur faire une grâce en les traitant de façon à les traiter de vassals, en faisant d'eux ceux qui leur sont inférieurs, en traitant avec eux des pactes de paix où c'est quand même la grande puissance qui dirige, oubliant que les peuples asservis y perdent quand même, au passage, leur liberté. Quand les rois des royaumes asservis, les vassaux se rebellent et tentent de faire valoir leurs droits. Ils sont traités de traite, de rebelles, de méchants. L'ennemi est donc une figure construite dans un but d'hégémonie et de vassalisation de peuples jugés inférieurs à la grande puissance. Et dans ces textes très anciens, on le voit très nettement. Lisons ce que dit Assurbanipal au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Après cela, tous les rois que j'avais désignés ont brisé les serments jurés avec moi. Ils n'ont pas gardé les accords jurés par les grands dieux. Ils ont oublié que je les avais traités avec douceur et ils ont conçu le mal. Ils ont donc comploté. Ils ont parlé de rébellion et ils sont venus, entre eux, à une décision impure. On voit là comment le divin et l'humain sont mêlés et comment les choses politiques se mêlent tout à coup aux choses des dieux. De même, dans notre histoire, deux jours après la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX va justifier sa décision. Tuez-les tous et qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher, avait-il dit. Il avait dit ensuite, devant le Parlement de Paris, qu'il avait usé du glaive que Dieu lui avait mis entre les mains à la conservation des bons. Il avait opposé la vengeance et l'extermination des méchants. Lui aussi présenta les protestants comme les méchants, sans se souvenir qu'un attentat avait bien failli tuer leur chef et qu'ils avaient des raisons de ne plus avoir confiance dans le pouvoir du roi. Catherine de Médicis, pour sa part, racontera que Colligny, Gaspard de Colligny, ayant choisi de se comporter en rebelle à l'autorité royale, il était donc légitime de l'empêcher de nuire. Elle dit de lui qu'il se comportait en voisin dans le royaume plutôt qu'en sujet du roi. Il était donc dans une attitude d'étranger, d'autre. Le même mécanisme est manifeste ici. Le parti protestant, avec une puissance et une autonomie qui lui permettait de lever une armée, et comme Colligny le souhaitait ouvertement de venir en aide aux protestants des Flandres qui se battaient alors contre le roi d'Espagne, cette façon de se comporter sans se soumettre au roi de France revenait à trahir le roi et son pouvoir. Les protestants de France étaient déjà vus comme des étrangers pour d'autres raisons, du moins comme des personnages étranges la plupart du temps. En effet, si politiquement on les rapprochait des conjurés de Suisses, partisans d'une république, leurs usages religieux donnaient lieu à toutes sortes de rumeurs, comme ils ne pouvaient pratiquer leur culte que la nuit, on les accusait de s'adonner à des pratiques occultes et on les disait dans certaines provinces de France les sujets du roi Hugon, figure diabolique qui faisait peur aux plus crédules. De là peut-être le nom de Huguenot, choisi comme sobriqué par leur détracteur. Ainsi était-il ennemi de l'État mais aussi de Dieu. On retrouve ici les mêmes arguments que dans les écrits politiques les plus anciens. Il faut à tout prix fabriquer l'ennemi. L'ennemi, quand il est extérieur, est l'autre négatif, la face sombre du monde. Il est à la fois celui qu'on envie et en même temps celui qu'on veut éliminer ou soumettre. L'ennemi légitime par sa vilainie la guerre et la conquête et il participe à construire ce que certains appellent l'identité nationale d'un peuple contre un autre. Il marque les contours du peuple civilisé, supérieur, capable de dominer les autres. Et le combat contre l'ennemi est donc l'imitation de l'œuvre divine d'ordonnancement du cosmos contre le chaos. Massacrer les protestants revenait pour le peuple de Paris à purifier la nation de ceux qui troublaient la belle unité nationale. La particularité de l'événement de la Saint-Barthélemy est que l'ennemi d'habitude extérieure était ici intérieur puisque les protestants massacrés ce jour-là étaient français mais pourtant vus comme des étrangers. La dimension européenne de la réforme y est sans doute pour beaucoup dans cette perception et l'amiral de Colligny est un exemple de ces protestants toujours tournés vers l'extérieur contraints par l'histoire à se tourner vers d'autres contrées que la France pour trouver des alliés. On voit mal dans ce contexte comment l'amour des ennemis aurait pu avoir cours. Bien sûr quelques personnes catholiques de bonne volonté se montrèrent charitables le jour même et cachèrent des protestants qui leur étaient proches pour leur épargner une mort violente. Mais dans la grande majorité des cas malheureusement la rage des parisiens fut une terrible œuvre collective mue par la haine et la peur de l'autre. Il existe une autre voie pour traiter la question de l'ennemi c'est celle plus individuelle de la sagesse. On parle alors hors d'un ennemi intérieur celui qui divise ou celui qui est mon prochain très direct et qui en appelle à ma conscience individuelle. Et dans les écrits très anciens on retrouve le même appel qu'on trouve dans l'évangile à la magnanimité que celui cet appel de Jésus. En effet au niveau individuel on trouve dans les sagesses du Proche-Orient ancien des proverbes qui invitent chacun à ne pas user de représailles contre les ennemis comme par exemple ce texte issu de la collection de proverbes datant de l'époque perse sous le roi Sargon II au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il est écrit confronté à une dispute va-t'en ne t'en occupe pas si la dispute te concerne éteins ce qui s'enflamme car la dispute est une fausse grande ouverture un mur instable qui ensevelit son ennemi on se rappelle ce qu'un homme a oublié et on l'accuse à ton adversaire ne rend pas le mal à celui qui te fait du tort fais du bien en échange à ton ennemi laisse la justice se faire laisse ton oppresseur se réjouir à ton sujet et s'il te jalouse fais lui des largesses vous voyez l'histoire est déjà ancienne de cet amour des ennemis on retrouve ici le même discours que celui de Jésus et cela répond à une autre logique que la logique politique il n'y a plus ici de dimension collective mais une relation entre deux personnes et le moyen de sortir de la haine et des représailles c'est de s'en remettre à Dieu car lui seul établit la justice l'ennemi est ici aimé au nom de Dieu il est celui que Dieu aime autant que soi-même puisque Dieu est bon pour les ingrats et pour les mauvais comme il est dit dans l'évangile de Luc qui serais-je pour juger l'autre et distribuer les sanctions laisse faire la justice dit ce texte évidemment l'on imagine ici la dimension intérieure de l'ennemi c'est ici c'est ici le prochain celui avec lequel on vit chaque jour celui qui partage la même culture peut-être la même langue le même Dieu en tout cas c'est celui qui se présente à moi les méchants pourront argumenter en disant que le commandement ne vaut que pour ce cas là et qu'il est impossible d'avoir le même raisonnement avec des gens complètement extérieurs mais comment la sagesse de chaque individu pourrait-elle agir au niveau des états le commandement d'aimer ses ennemis ne vaut-il pas toujours uniquement pour des individus pour la conscience individuelle aujourd'hui notre monde est ouvert pluriculturel et la mixité est partout nos états sont traversés par les cultures multiples de tous ceux qui les traversent il est donc nécessaire d'entendre ce commandement sans en cacher l'exigence l'ennemi l'autre que tu construis comme adversaire parce qu'il est différent Dieu te commande de l'aimer et de lui faire du bien quand il t'a fait du mal même là quoi qu'il soit hors de tes frontières ou qu'il soit dans ton cercle de proches il est à aimer il faut donc se défendre de fabriquer des ennemis en son fort intérieur et il faut se défendre aussi des politiques qui les fabriquent mais combien de sagesse faut-il pour y parvenir l'ecclésiaste ne dit-il pas lui-même aucun homme n'est assez juste sur cette terre pour faire le bien sans péché pourtant Jésus demande à ses disciples de ne pas rendre le mal pour le mal et de casser le cercle infernal de la violence en se montrant magnanime comme Dieu est magnanime cette voie est difficile sans doute car elle nécessite de renoncer à une justice de la rétribution pour entrer dans une autre logique celle de la construction d'un avenir durable dans la confiance avec l'autre et avec Dieu alors dans cette perspective quelle réparation est possible après un génocide quel avenir commun est envisageable après la guerre civile comment d'ennemis qu'on était en vient-on à se considérer comme voisins pacifiques ou comme concitoyens c'est le défi que se sont donné à eux-mêmes de nombreux peuples de par le monde aujourd'hui après des situations de guerre civile ou de situations de rupture entre des populations qui devaient partager le même lieu je pense à l'Afrique du Sud je pense au Rwanda je pense à l'Irlande et d'autres encore auxquelles vous vous pensez dans votre fort intérieur mais c'est vrai aussi pour les guerres entre états à partir du moment où ils se donnent ensemble un espace commun à habiter pacifiquement il est possible de penser cette même façon de renoncer à l'agression de l'autre la construction européenne a permis la réconciliation entre la France et l'Allemagne elle a été de concert avec cette réconciliation par une décision de faire de l'étranger et de l'ancien adversaire un proche un ami un peuple frère peut-être que vivre ce commandement d'amour des ennemis est-il possible d'une part par la loi mais aussi en ouvrant une voie entre mémoire et oubli mémoire comme nous le faisons aujourd'hui afin de rester vigilants sur notre avenir politique et pour rester attentifs au respect de ce qui est autre pour nous mais qui a sa place dans notre espace commun ne pas être dupe de nos fabrications d'ennemis en quelque sorte non pas une mémoire de martyr qui brandit la violence passée comme justification identitaire mais comme celle de témoins pardon de témoins d'une histoire qui puisse nous aider à tendre vers la sagesse et interdire tout recommencement de la violence nous devons témoigner mais ne pas sans cesse nous identifier aux victimes passées mémoire donc mais aussi oubli oubli des affronts des outrages du passé en homme et en femme d'un temps nouveau ouvert vers l'avenir ouvert à l'écriture d'une autre histoire avec les descendants des ennemis du passé voilà notre tâche toujours à recommencer car elle est toujours en danger il se peut toujours que nous construisions de nouveaux ennemis mais cette voie sans doute entre mémoire et oubli que Gaspard de Coligny dont nous fêtons cette année le 500ème anniversaire nous a montré dans ce testament qui lui est attribué et qui veille comme une bénédiction au chevet de ce temple j'oublierai bien volontiers toutes choses qui ne toucheront que mon particulier soit d'injures et d'outrages pourvu qu'en ce qui touche la gloire de Dieu et le repos public ils puissent y avoir sûreté que cette sûreté entre nous nous permette de vivre en paix et que nous soyons toujours vigilants à savoir oublier les affronts et garder en mémoire les terribles heures que nous avons pu vivre dans notre pays Amen Amen Sous-titrage FR ? Amen. Amen.